Musique ... J'ai tout quitté ma région, le nord, la pointe, la Douai, l'île. J'ai tout, excusez-moi l'expression, claqué. Et en fait, moi qui viens d'une région où je dénonce cette région comme le deuxième pays noir de la France, qui est le pays du charbon. Désolée, ceux qui ne connaissent pas, ils découvriront à travers ce livre. Parce que c'est juste un album, c'est pas une lecture littéraire. C'est un peu les récits, comme dans Dites-le avec un livre, qui permettent de voir des histoires de vie, mais vraies, et tellement vraies que je les ai vécues. Moi, j'ai grandi là-dedans, et tout le système, c'était une société à elle-même. La vie au charbon, c'était l'école, c'était les soins, c'était les courses, c'était l'assistance au voisinage, la solidarité, c'était comment se chauffer, comment partager le potager. Il est vraiment riche ce bouquin qui a été édité par la demande de la région dans les années 70. Et le comble du sort, c'est que mes parents avaient été pris comme témoins, entre autres, des familles, de leur quotidien. On voit mes parents avec le salon, là, quand j'étais petite. Et ça, c'est vraiment les récits, les photos, qui racontent non pas l'histoire aussi de la France qui s'est relevée à l'après-guerre, avec le charbon, c'est aussi l'histoire, quoi. Ça fait partie de l'histoire, je suis désolée, de France. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Et en arrivant ici à Montpellier, la corrélation, je la fais parce que j'atterris ici il y a un peu plus d'un an. Je tombe sur une chouette boulangerie, je vais acheter mon pain, mais il y a tout ça qui se passe avec, dites-le, avec un livre. Et je peux m'y nourrir avec des partages de vie. D'où je viens, où je n'ai pas connu les toilettes jusqu'à 20 ans, dans la maison, je vous le dis, je n'ai pas honte. Il a fallu que mon père bricole une maison pendant 10 ans avec ses petits sous-là. Parce qu'un mineur de fond, c'est 800 mètres sous le terrain, il est noir tout le temps. Moi, mes odeurs d'enfant, c'est le charbon, tout le temps. Mon père sentait le charbon, c'est un truc. Ça ne l'a pas empêché d'élever 8 enfants avec ma mère, enfin, je suis la seule brebis galeuse, parce que je ne suis pas allé loin. Ils ont tous poussé leurs études très très haut, malgré le midi du collège, on montrait le charbon une fois par mois. Le matin, on se réveillait, ce n'était pas, tchouc, je tourne le radiateur. C'était un, il va chercher le bois, l'autre, il va dans la cave chercher les boulets de charbon. Et il y a le petit aussi qui peut aller chercher de quoi brûler, comme on fait un barbec, des cagettes, on appelle ça les cajots, et du papy. C'était ça, le démarrage du petit-déj avant d'aller à l'école. Franchement, pardonnez-moi, je ne veux pas plomber de l'ambiance, mais moi, je n'ai connu que ça. Donc, me retaper, atterrer dans une ville, oui, je peux, mais j'ai envie de dire, les épreuves, parfois, ça aide. Ça aide. Mais tout ça, ça renforce. Quand on est dans un parcours combatif, comme tu l'es ou comme vous l'êtes peut-être, les rencontres humaines, punaise, qu'est-ce que ça peut apporter comme énergie, en fait ? Voilà. Bon, je vais arrêter de parler, là, parce que... Merci, Salia. Voilà. Bravo à vous. Merci. 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 Merci.